et bien tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super les amis avant toute chose avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est très important pour le développement de cette chaîne youtube donc je compte sur vous les amis ce que vous êtes les acteurs principal de cette chaîne youtube par la même occasion les amis dans la description il y a deux discords donc un discours communautaire ainsi quand on essaie de créer une communauté multi gaming dessus donc pour ceux que ça intéresse c'est pas n'hésitez pas à le rejoindre voilà bien venu et du coup ici donc créer une belle petite communauté autour de du multi gaming sur ce discorde merci à tous ceux qui nous rejoindront sur le discorde du coup deuxième discorde qui concerne la dj team de star citizen donc les amis actuellement nous sommes en grande période de recrutement sur star citizen simplement parce que on va dire qu'il ya pas mal de points d'aspects qui sont négatifs sur star citizen à l'heure actuelle nous sommes pas trop actifs j'ai envie de vous dire voilà au maximum 5,6 voire une dizaine au grand maximum actif donc c'est pour ça que j'invite de nouveau des personnes à nous rejoindre ce que ça intéresse de rejoindre quelques des gens qui sont quand même motivés pour perdurer dans le verre de star citizen donc que vous soyez solo ou que vous soyez nouveau ou un vétéran du jeu vous êtes le bienvenu voilà si vous êtes des personnes sérieuses qui ont envie de faire quelque chose dans star citizen et d'avancer et surtout de rejoindre une une corporation française et francophone surtout qu'il le restera bah écoutez le discorde et dans la description il y aura des instructions à suivre dès que vous arriverez sur le discorde et et puis bah à très bientôt j'espère dans la corporation du coup par la même occasion les amis le code de parrainage une chose disponible pour les nouveaux comptes et récits ce que ça intéresse c'est ça mais va mieux c'est en plus de ce que vous avez gagné pour la mise à jour d'accord donc c'est très important je pense pour vous comme pour moi de mettre ce code donc les amis on se retrouve pour une vidéo du coup donc sur star citizen on l'avait compris les amis on se trouve du coup pour une mission mission c'est une review je leur redire comme d'habitude par une qui sont habitués à voir comme ça sur la chaîne youtube à voir ça sur la chaîne youtube d'autres qui sont un petit peu moins au courant mais vous avez jamais ce que je suis encore malade donc c'est pas probable que vous m'entendez pour aller encore du lait que vous entendez parfois me lutter pour huit et que vous puissiez entendre ma toux ou autre chose donc en part de l'est si parfois je je vais en y faire vouloir ou autre on sait jamais ça peut m'arriver mais du coup oui ça arrive cette vidéo c'est un review du comment arrêter les camarées donc avant toute chose les amis donc là on va tomber jusqu'ici que le l'ascenseur mais du coup donc voilà alors donc normalement vous n'avez pas besoin de ce stuff parfait lui comme ça qu'on soit bien d'accord les amis mais juste besoin de ce petit ce petit truc là ça la petite clé d'accord donc cette petite clé c'est une clé quoi vous pouvez trouver dans les luttes des bonnes coeurs où il ya un endroit en particulier je crois qu'on peut l'acheter mais mais je moi je ne savais pas où vous dire et au pire des cas si vous voulez vraiment la lutte un peu sur je connais moi un endroit en tout cas que je vais vous partager maintenant qui est connu pour certaines personnes et que le moins connu pour d'autres donc il se situe sur microtech dès que vous êtes sur microtech vous allez sur ghost holo alors pas mal de monde doit connaître ghost holo mais du coup sur ghost holo il ya la possibilité la valeur voilà il est là donc sur ghost holo il ya la possibilité de de récupérer de loot ces cartes tout simplement gratuitement et sans aucun problème à savoir attention parce que c'est quand même une zone à fréquenter pour le pvp parce qu'il ya une mission là bas qui se déroule donc attention à ceux qui vont s'aventurer là bas et bien heureux les amis du coup on se retrouve devant le comaret de orston donc je vais m'expliquer du coup à quoi sert le comaret le comaret sert à plusieurs choses donc enfin une chose en particulier donc si vous désactivez cette chose là normalement je vois pas l'oeil et ça paraît assez bizarre d'ailleurs qu'il n'ya pas qu'on voit pas l'oeil alors un clan nouveau hud et je sais pas on peut le voir pour la carte donc je sais pas on peut le voir sur le nouvel hd c'est un peu con ou alors ça se trouve il est complètement actuellement désactivé ce qui normalement peut le voir en haut à gauche ouais bon je vais voir mais normalement ici on voit un oeil un espèce d'oeil donc là ça veut dire qu'il était certainement désactivé je sais pas trop comment ça c'est ou quoi mais en tout cas pour être clair franc et précis c'est en gros un mouchard donc ça veut dire peu importe ce que vous faites dans le verse ce truc le verra donc attention parce qu'il y en a un pour chaque planète d'accord donc si vous le désactivez sur or stone donc là où nous sommes avec là il sera pas et en compte ici par exemple sur magda alors qu'il est à côté comme vous pouvez le voir il a un satellite lui aussi en fait chaque planète a son satellite donc forcément aussi par exemple vous venez au milieu de l'espace quand même pas qu'il ya de comme arrêt qui se coûte l'espace donc voilà pour vraiment faire attention à ça d'accord c'est un truc qui vous c'est un mouchard simplement si vous faites de la merde bas le jeu le sera et vous mettra des films stat en répercussions de vous de vos problèmes de ce que vous avez fait donc les amis je vais essayer de m'accrocher et de mettre à l'endroit où normalement on n'est pas censé de toucher mais ça il n'y a rien qui est est sûr parce que la dernière fois j'ai réussi mais ça un petit peu c'est un bruit un petit peu donc normalement je vais essayer de le faire donc vraiment c'est dessous les les panneaux donc la vue que c'est au dessus donc la vue que c'est au dessus des tourelles on va les plus de dessous d'accord la tournelle à 0,1 direct je suis arrivé à m'a mis là c'est ça des plus rappelé bon moi je peux donc quand je encore daguer pour la partie ton poids honnête bien d'accord c'est pas grave si j'explose j'explose au moins je vous montre à peu près où se situe la zone où il faut se mettre là je crois que je me suis mis peut-être un petit peu trop haut bon c'est pas grave direction du coup le comoré comme par hasard j'ai le soleil qui m'explose dans les yeux alors la question est-ce que c'est ici ou de ce côté non c'est là-haut voilà j'étais en train de chercher tout simplement la zone où où activer le machin donc je vais prendre l'arme avec moi on sait jamais là du coup il n'y a pas de mine parce qu'ils ne sommes pas dans la mission on a drive initiative voilà c'est complètement autre chose ouais donc voilà il a été déconnecté auquel cas est bien déconnecté le réseau donc je reviens vers vous dès que la connexion est finie les amis alors les amis je reprends rapidement parce que comme vous pouvez voir en haut le comoré entre connectés donc du coup il a re le le point d'exclamation enfin les points d'exclamation parce qu'ils pensaient n'est pas encore vraiment remis à fond mais du coup voilà vous voyez un peu tout ça se situe et du coup moi je vais attendre c'est des mecs qui débarque du coup les amis je vous reprends vraiment pour la fin de la reconnexion et du coup la déconnexion devrait beaucoup plus rapide donc voilà donc là le camarade reto c'est d'accord d'accord donc là je toujours en notre union d'ailleurs j'avais pu je me viens d'y penser mais j'aurais pu clairement prendre la mission donc si votre camarade il est désactivé les amis n'oubliez pas de prendre la mission d'accord il ya une mission qui doit pas non je me rappelle plus exactement exactement je suis désolé j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais normalement vous avez une mission qui spawn ouais je serai pu vous dire ou mais je trouve c'est dans les ouais c'est dans les dans les mercenariens je crois bref au cas où vous savez comment réactiver un camarade si vraiment vous fichiez avec avec ça donc hop maintenant prenez la clé dans la main et vous l'en serrez pas plus compliqué que ça pas plus facile même donc là c'est qui vont être dégoûté parce que bah du coup je relance une piratage je relance à une tentative de de piratage donc comme vous voyez bah voilà on va juste voir attendre que les cinq bars se remplissent d'ailleurs il n'a plus qu'à moi parce que non c'était pas si long mais du coup je vais vous mettre ça en accéléré les amis on 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 Sous-titrage ST' 501 Hop ! Du coup les amis, je vous récupère après avoir fini. Donc comme vous avez vu, vous avez parfois le truc, le truc où il faut appuyer sur continuer, tout ça ou quoi. Alors surtout, voilà. Hum, attendez. What ? Ok. Et voilà. Du coup, on vient, voilà, de désactiver le comarais. Donc là, il n'y a plus de comarais, donc on peut foutre le baseball. Hum, bien entendu, vu qu'on va être un peu, ça va être ma bonne action de la journée. Hop, je le réactive et je me casse. Hum, parce que j'ai envie d'être gentil aujourd'hui. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. Hum, mais en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez un comarais qui est désactivé, bah au moins vous savez comment le réactiver. réactiver ou même le désactivise pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre des crime stats et faire un peu les insouins. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, like et un grand merci à tous ceux qui partagent dans la chaîne YouTube les amis. Et on se trouve dans une prochaine vidéo. Tchou seulement. Sous-titrage ST' 501